En Turquie, plus de 28 000 morts. Le bilan pourrait doubler, avertit l'ONI. Le chef de l'État congolais a présenté les condoléances de la RDC au peuple turc à son représentant ici à Kinshasa. Et vous aurez droit à la rétrospective de l'ASME. Madame et soeur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver à travers cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. A tous et à tous, bienvenue à ce journal décalé suite à la compétition de l'ACAF. Pour honorer à titre possible le 13 parlementaire, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a assisté à une messe d'action de grâce célébrée à la paroisse Sainte-Anne ce samedi. C'était à l'occasion du 40e jour depuis le décès du patriarche Gabriel Biringameni Makarouba, l'un des pionniers de l'UDP. Ce reportage. Il y a 40 jours disparaissait le patriarche Biringameni Mugarouka Gabriel, une figure de proue de la politique congolaise dont la réputation a dépassé son terroir natal de Bukavu. C'est pour rendre hommage à cette icône nationale parmi les 13 parlementaires, père fondateur de l'UDP que le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, s'est associé à toute la notabilité du Kivu et d'autres acteurs politiques pour la messe d'action des grâces célébrée ce samedi en l'église Sainte-Anne de Gombé. Décédé à 95 ans, le patriarche Biringameni est de la lignée chefal de Ngoïch dans le territoire de Walungu. L'ancien parlementaire, il a participé au combat pour la démocratie dans notre pays. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le président du Sénat Modeste Batiloukwebo et le secrétaire général de l'UDP, Augustin Kabouyat-Chilomba, ont participé à ce culte. Gabriel Biringadine laisse l'image d'un combattant exemplaire. Centenaire de l'église adventiste, un culte d'action des grâces a été organisé au palais du peuple. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo et son épouse Denise, Niake Routiseke Di, ont été conviés à ce culte par le président mondial de cette église en ce jour à Kinshasa, à cette occasion. Kibambé, Somoïsa pour le reportage. L'église adventiste du septième jour a célébré son centenaire ce samedi 11 février 2023 par un grand culte d'action de grâce. L'esplanade du palais du peuple affiché complet avec des milliers de fidèles, des officiels et de nombreux invités de Kinshasa et de l'extérieur du pays. 11h25, arrivée sous les ovations du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, en compagnie de la première dame Denise Niake Routiseke Di. Le chef de l'État salue le président du Sénat, Modeste Bahatilou Kwebo, présent à la tribune d'honneur et s'installe aux côtés de sa chère épouse. Au cours de ces cultes célébrés par le pasteur Ted Wilson, président mondial, l'église adventiste, partenaire du gouvernement dans divers secteurs, notamment de la santé et l'éducation, a condamné les violences dans l'est de la RDC, notamment les massacres de Kichiché, avant de prier pour la nation et le show de l'État, qui déploie des efforts en vue de restaurer la paix durable dans la partie est du territoire national. Invité à prononcer son mot de circonstance, le président de la République a, dans une brève allocution, souhaité la bienvenue au pays, au président mondial de l'église adventiste, et salué le partenariat avec cette église qui devrait se poursuivre, notamment dans les domaines de l'éducation. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, qu'il me soit permis de vous signaler que, depuis plus de 100 ans, votre église a toujours été considérée comme un des sérieux partenaires dans le domaine de la santé, comme un sérieux partenaire, disais-je, dans le domaine de la santé, l'éducation et le développement, à travers des actions menées par votre agence adventiste d'aide et de développement, ADRA en sigle. Cela étant, je pense que nous devons affermir ces relations de partenariat en nous accompagnant dans la vision de la consolidation de la gratuité de l'éducation de base, l'amélioration de la vie socio-économique de nos populations et la lutte contre les antivaleurs. De même, je profite de cette occasion pour réitérer mes condoléances les plus émues à toute l'église adventiste mondiale suite aux pertes humaines causées par les ignobles massacres perpétrés contre les membres innocents de l'église adventiste du 7e jour de Kichiché dans le Routchourou, en plein culte du sabbat, massacre que nous avons condamné avec la toute dernière énergie. Garant de la nation, le président de la République a invité l'église adventiste à continuer à prier pour que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national. Et juste après ce qu'il te le président de la République, Félix-Antoine Tseke di Chilombo, et son épouse ont eu un entretien au palais du peuple avec le président mondial de l'église adventiste. Le président du Sénat, Modeste Baratiloukwebo, a pris part à cette entrevue, nous dit Kibambe et So Moïssa. La paix, rien que la paix qui doit être restaurée, rayée sur l'ensemble du territoire de la RDC et habitée chaque Congolais, c'est le vœu ardent du pasteur Ted Wilson, président mondial de l'église adventiste, qui a été reçu au palais du peuple à l'issue du grand culte du centenaire de l'église. Je suis vraiment heureux d'être ici, dans la République démocratique du Congo, et même à Kinshasa. C'est vraiment quelque chose d'excitant, parce que nos membres sont vraiment animés par le ministère de partager les bonnes nouvelles dans ce pays, et c'était un grand privilège d'avoir le président avec nous, parmi nous, et la femme du président. Alors, l'église adventiste est une église de partager la paix de Dieu. Alors, j'espère que chaque membre peut être un grand témoignage pour le Seigneur dans leurs activités, pour l'église, pour leur famille, pour leur communauté, et même pour cette nation. Nous avons prié pour le président, et même le gouvernement, et le pays, et nos membres, ainsi que nos membres peuvent être les meilleurs citoyens de ce pays, et même on peut aider les gens qui ont besoin de sécurité et d'assistance. Alors, que Dieu bénisse ce pays. Le président mondial de l'église adventiste a apprécié à sa juste valeur la liberté religieuse établie en RDC. Il a à remercier le président de la République pour cette base de progrès pour le pays. Nous l'avons annoncé tantôt, le bilan du séisme qui a endeuillé la Turquie en début de semaine pourrait doubler selon l'ONI. Actuellement, il est passé à 28 000 morts touchés par ce drame. Le chef de l'État congolais s'est personnellement déplacé pour le siège de la représentation turque à Kinshasa pour exprimer son soutien à ce peuple frappé par ce violent séisme. Le séisme, Blandine, nous en parlons dans ce reportage. Jamais la Turquie n'a aussi été endeuillée dans son exil. Kinshasa, un livre de condoléances a été ouvert à l'ambassade de Turquie située sur l'avenue Pombou dans la commune de la Gombe. Pour compatir avec son homologue Ryssep Taïb Erdogan, le chef de l'État Félix Anton Tshisekedi Tchilombo a personnellement fait le déplacement de l'ambassade ce samedi aux heures de midi pour signer son message de condoléances. A son arrivée, le président de la République est accueilli par l'ambassadeur Murat Ulku qui a accompagné quelques cadres diplomatiques de l'ambassade. Un bref entretien suivi de la signature de son message dans le registre des condoléances ouvert à cette occasion. C'est l'une des pires catastrophes que la région a connues depuis un siècle. C'est une catastrophe inédite bien évidemment parce que ces deux séismes ont eu une intensité de 7,7 et de 7,6. Pour le moment, les équipes sont sur place. Il y a toujours bien évidemment nos compatriotes sous les décombres. Et jour et nuit, les équipes de sauvetage continuent leurs travaux. Je dois aussi souligner la solidarité internationale. Ça comprend aussi les équipes des quatre coins du monde. Ça s'est devenu une opération planétaire, je dois dire. On ne perd pas l'espoir, on ne perd pas le courage parce que la Turquie est située dans une zone marquée par les séismes. Alors celle-ci, c'est le pire de notre histoire. Ça, je dois le souligner. Le président de la République a fait part de sa profonde douleur et de la solidarité du peuple congolais à ce drame qui vient de frapper le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Le chef de la mission diplomatique turque en RDC salue le soutien de la haute autorité congolaise à travers ce geste symbolique. Un fort message de l'engagement de l'État congolais envers la Turquie, ça nous touche très fort au cœur parce que, comme vous le savez, nous entretenons des relations excellentes basées sur une amitié solide. Cette fois-ci, ça nous donne beaucoup de courage, beaucoup de confort de voir que l'État congolais, le gouvernement congolais, maintenant au plus haut niveau, nous accorde la compassion, la solidarité. Bien évidemment, nous sommes très honorés et personnellement, en tant qu'ambassadeur, au nom de mon président du gouvernement turc et du peuple turc, je vais exprimer notre profonde gratitude à son excellence, monsieur le président. En six jours, le bilan dépasse largement celui d'une guerre classique de trois ans. Des chiffres qui pourraient encore s'alourdir car de nombreuses personnes étant toujours recherchées dans les décombres des bâtiments s'écrouler. Cela fait exactement 40 ans depuis la disparition de l'artiste et musicien Joseph Kabasele-Tchamala, dit Grand Calais. Une cérémonie commémorative a été organisée à l'hôtel Buflev et le chef du gouvernement a représenté le chef de l'État à cet événement, nous dit Patti Tondong. De temps après, les Congolais se sont souvenus du père de la musique congolaise, Joseph Atanas Kabasele-Tchamala, dit Grand Calais. Représentant les chefs de l'État, Félix Antoine Tchisekidichi Lombo, à cette soirée commémorative qui a réuni les autorités de la RDC, du Congo-Brazzaville et du Gabon, les premiers ministres et chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, a voulu témoigner son attachement à la culture congolaise. Une présence saluée par la ministre des Cultures. La présence remarquée en ces lieux de son excellence, monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, il a personnellement tenu à être là en bousculant son agenda, lourdement chargé en ces temps difficiles au cours desquels notre pays subit injustement une agression dans sa partie est, témoigne son attachement à la culture qu'il a toujours considérée comme les tremplins de la réappropriation de l'identité et socle de la construction et du développement de l'Afrique que nous voulons. Catherine Katungoufura a par ailleurs rendu hommage au chef de l'État pour son engagement de la reconnaissance de la rumba comme patrimoine de l'UNESCO. Iggo Luendélé, ministre du sport et de l'éducation physique de la République du Congo, a salué la présence du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, à cette cérémonie. Pour lui, cela prouve à suffisance la grandeur de cet artiste et musicien. Fondateur de l'orchestre african-jazz, Grand Calais est l'un des auteurs compositeurs de la chanson Indépendance Tcha-Tcha, chanson qui s'impose comme hymne du mouvement anticolonialiste dans toute l'Afrique noire. Kabassé Le Tchamala est la première vedette africaine à ses produits en Belgique et c'est là, au cours de la table ronde en janvier 1960. Réhabilitation du centre féminin Marie-Antoinette Mobutu, les travaux doivent prendre fin en décembre 2023. Déjà, quatre bâtiments ont été remis en état. La première dame qui en est, l'initiatrice, s'est réjouie de l'avancement de ces travaux. Denise Niake Routchisekedi était sur le lieu hier samedi. Naïcha Kiala nous en parle dans ce reportage. Après près de 24 mois de travaux, Denise Niake Routchisekedi revient sur ses pas. Au centre féminin Marie-Antoinette Mobutu, où elle avait procédé au lancement des travaux de réhabilitation et de construction, la présidente de la fondation DINT veille au grain et veut surtout s'assurer des conditions d'apprentissage des élèves. La bienvenue, c'est un chant qui la souhaite. Nous vous accueillons, 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 nous vous accueillons aujourd'hui, nous nous accueillons. Une nouvelle année scolaire qui a pour tous les apprenants du centre une autre saveur, celle du beau et du neuf. Du tableau au bon pipitre, matériel de couture en passant par la pose d'un nouveau carrelage, tout a été remis en état. La première dame s'est réjouie de ce premier résultat de travaux entrepris avec en prime une salle polyvalente totalement refaite. Il faudrait dire que les travaux qui ont été effectués ont été subdivisés en deux phases. Nous avons eu la première phase qui concernait les travaux de réhabilitation des quatre bâtiments, l'école primaire, l'école secondaire, l'assainissement ainsi que l'éclairage extérieur. La deuxième phase consistait en la réhabilitation de la salle de fête dans laquelle nous nous retrouvons ici. Voilà en sommaire un peu tout ce qui a été fait. Il reste beaucoup à faire, nous avons les aménagements extérieurs qu'il faudra faire, ainsi que la réhabilitation de sept autres bâtiments qui concernent l'Isétame ainsi que le centre féminin Marie-Antoinette. Mais nous osons croire que la prochaine phase est plus proche et que nos espérances sont que les travaux se terminent à la fin de l'année 2023. Restée presque dans l'abandon pendant plusieurs années, la nature y avait repris ses droits jusqu'au passage de la première dame de la République au lendemain de la Covid-19. De l'avant, ce n'était pas du tout fameux parce que vraiment les bâtiments étaient dans un état d'élaboration fort avancé. Les bâtiments étaient vraiment vétustes. C'est maman première dame, distinguée première dame de la République, qui a volé à notre secours. Et elle a commencé, elle s'est engagée pour réhabiliter les bâtiments. Et toute la joie est pour nous parce que la manière dont, ou les conditions dans lesquelles les élèves étudient et les agents travaillent, c'est tout à fait différent d'avant la réhabilitation. Après un plaidoyer et avec l'aide des partenaires, le centre féminin Marie-Antoinette Mobutu retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. Cette infrastructure, c'est un bijou qu'il fallait entretenir, qui était presque abandonné. Mais grâce au concours du FPI, en tout cas, on est arrivé à réhabiliter ce que vous voyez. Vous avez suivi vous-même la maman qui m'a dit qu'elle compte sur nous pour continuer. Réhabiliter et construire le centre, c'est aussi pour la first lady. Honorée, celle qui jadis avait fait de l'autonomisation de la femme congolaise, l'un de ses combats. Lutte commune à deux grandes dames de deux époques. Marie-Antoinette Mobutu et de celles qui ont sans aucun doute laissé des empreintes délibiles dans l'histoire du Grand Congo. Ancienne première dame, un hommage lui est rendu par Denise Nekiru Tchisikidi dans le cadre de son projet Congo Féminin. La restauration de la paix durable et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que le développement du pays, préoccupent au plus haut point le président de la République, Félix Antoine Tchikedi Tchilombo, qui a effectué un périple en République du Congo, en Angola, mais également en Afrique du Sud et au Comores. La semaine du chef de l'État avec Ibambe. Le président de la République, Félix Antoine Tchisikedi Tchilombo, a effectué au cours de la semaine qui s'achève un périple dans quelques pays africains où des questions relatives à la restauration de la paix, la stabilité de l'est de la RDC et au développement du pays étaient au cœur des discussions. Une visite de travail de quelques heures à Oyo, en République du Congo, a permis aux chefs de l'État d'échanger avec son homologue, Denis Sassou Nguesso, sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC et les voisins moyens d'y remédier. Le président de la République, Félix Antoine Tchisikedi Tchilombo, venait de prendre part à Boutjombo, au Burundi, au sommet de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui ont jugé très préoccupante la situation de sécurité dans l'est de la RDC et exigé la fin des hostilités par le M23 et ses alliés. En compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tchisikedi, le président de la République est arrivé à Luanda. L'Angola et la RDC sont deux pays membres de la SADEC et de la CRGL qui maintiennent des contacts de haut niveau sur des questions liées à la paix, la stabilité et la sécurité dans l'est de la RDC et dans la région. Au cours d'une escale technique de quelques heures à Luanda, le président anglais Joao Lourencho et son homologue Félix-Antoine Tchisikedi Tchilombo ont passé en revue la situation sécuritaire à RDC et le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le grand forum miné africain Investing in African Mining, Indaba 2023, s'est tenu à Cap Town, en Afrique du Sud. Chef d'État d'un pays reconnu comme un scandale géologique, le président de la République, Félix-Antoine Tchisikedi Tchilombo, est arrivé à Cap Town pour participer le mardi 7 février à cet important forum placé sous le thème « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement ». Du haut de la tribune de ce grand rendez-vous, notamment d'entrepreneurs du secteur minier 500 au total, venus du monde entier, discuter des défis et des opportunités auxquelles est confrontée l'industrie minéraire du continent, le chef de l'État a présenté sa vision de la transformation du secteur minier de la RDC. Après son discours magistral au forum minier africain, où il a lancé un vibrant appel aux investisseurs miniers appelés à se conformer aux lois du pays pour des partenariats gagnants-gagnants, le président de la République a visité le parc des expositions du forum d'Indaba et particulièrement les stands des acteurs du secteur minier en RDC, communiant sur place avec le public qui lui a offert un bain de foule. Aussitôt après avoir quitté le site du forum mining d'Indaba, et toujours dans le même esprit d'amélioration de performance de la RDC et de défense des intérêts de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a rencontré Amos Osten, l'envoi spécial des États-Unis d'Amérique pour la sécurité énergétique. Ces derniers, très proches du président Joe Biden, a réitéré au chef de l'État l'engagement des États-Unis pour le partenariat privilégié avec la RDC dans l'exploitation de minéraux stratégiques. L'échange s'est tenu dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a ensuite régié son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour un déjeuner de travail en tête-à-tête. L'occasion pour les deux chefs d'État de passer en revue les sujets d'intérêts communs, les relations bilatérales, la coopération multiforme, les défis diplomatiques de la RDC et la situation de sécurité dans l'Est du pays. Futur président de l'Union africaine, Azali Asouman, président des Comores, a accueilli son homologue de la RDC Félix Antoine Tshiseké de Chilombo à Moroni. Le président comorien et son épouse ont fait les déplacements de l'aéroport international Prince Ibrahim de Moroni pour accueillir leurs hôtes d'omac, le chef de l'État et la première dame Denise Nyakeru Tshisekédi. Devant la presse, les deux chefs d'État ont dit avoir échangé sur les grands enjeux africains durant la présidence en exercice comorienne de l'UIA et la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC consécutive à la guerre d'agression menée par le Rwanda. Le premier ministre a convoqué en début de semaine une réunion de sécurité par rapport aux manifestations à Goma et puis la première dame a posé la première pierre pour la construction de l'hôpital de Mabanga. La synthèse de l'actualité, c'est avec Eurydice Kitoutou. Le début de la semaine qui s'achève a été marqué par des manifestations anti-forces régionales à Goma. Aussitôt informé de la situation, le premier ministre a appelé la population au calme. Une réunion de sécurité s'est ténue à la primature à ce sujet. Du côté de l'armée, une mise au point sur la situation sécuritaire à Goma a été faite par le porte-parole de l'armée. Un présumé ADF arrêté dans les opérations menées par l'armée en Itourie. Ce présumé terroriste est passé aux aveux. Face à l'agression de la RDC par le Rwanda, le ministre de la Défense a passé en revue la situation à la commission de défense et sécurité du Sénat. De retour d'Afrique, le pape François a adressé un bilan de son voyage en RDC au cours de l'audience publique sur la place Saint-Pierre à Rome. Il a remercié Dieu pour lui avoir permis de visiter la RDC et aussi les autorités congolaises ainsi que son peuple pour l'accueil lui réservé. Processus électoral. 12 millions sur 18 millions d'électeurs attendus à Kinshasa dans la première ère opérationnelle. Les statistiques ont été données par la CENI. Affaire paiement des arriérés des émoluments des élus provinciaux, le Premier ministre a donné des nouvelles instructions à ce service pour l'application des décisions du Conseil des ministres. Nul n'est au-dessus de la loi. L'opération coup de poids initiée par l'hôtel de ville a vécu cette semaine sur les avenues de Jouillerie et Niangoué dans la commune de Linguala. Et au Rond-Point-Gaba dans la commune qui porte le même nom. Infrastructures et travaux publics. Les travaux de construction du Centre culturel pour l'Afrique et l'Institut national des arts évoluent à la grande satisfaction du ministre de ses secteurs. Pause de la première pierre pour la construction de l'hôpital Mabanga. D'ici dix mois, cet établissement de santé publique fera peau neuve. Le chef spirituel de l'église Kimbangui ne s'en a jamais été empêché de voyager pour Brazzaville. Lui et sa délégation ont embarqué le week-end par le beach Ngo Bila. La semaine qui s'achève a été aussi marquée par la commémoration du sixième anniversaire de la mort de Tianti Sekediwa Moulumba, icône de la politique congolaise. L'arrivée du pape François en République démocratique du Congo a été une réussite totale au niveau organisationnel. Face à cet exploit, la reconnaissance, une structure des professionnels des médias a récompensé l'équipe organisationnelle. Parmi les nominés figurent Patrick Mouyaya, ministre de la communication des médias. Au cercle de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, les professionnels de la presse de la structure dénommée La Reconnaissance ont honoré le ministre de la communication des médias Patrick Mouyaya et Jésus-Noël Chiquet pour leur apport dans l'organisation de la visée du souverain pontif de la capitale congolaise du 31 janvier au 3 février 2023. Au nom de tout le monde, nous vous disons merci puisqu'il s'agit pas seulement de vous, mais également du chef de l'État qui vous a fait confiance, sachant tout bonnement que vous êtes l'homme de la situation, messieurs les ministres de la communication des médias, Patrick Mouyaya. Mesures prises de récompenses ont été attribuées à l'équipe organisationnelle de l'arrivée du pape François au pays de Patrice et Mérée-le-Mombard. Par cet événement, le ministre de la communication des médias, Patrick Mouyaya, a démontré que le changement du narratif est une réalité. Il a remercié les médias pour leur accompagnement. Nous, nous pensons que les Congolais doivent être les premiers porteurs du message du changement de narratif. Et on nous a donné une occasion de montrer que le narratif était en train de changer et on l'a démontré à l'arrivée du pape François. Après le séjour du pape François, la RDC se prépare à un autre événement, celui des 9e Jeux de la francophonie. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal Adembuyal Mangal qui a connu le concours rédactionnel de Sylvie Mouembo, Moustapha Obionarsis Makani et Ramadan Pouki était à la réalisation. Merci de rester fidèle au programme de la chaîne nationale. Au revoir.